bonjour bonjour ça va tout va bien comment vous avez passé le week end à la maison ou bien vous êtes allé quelque part je suis allé à la cuillette des olives vraiment très bien la mare à la maison toujours n'est pas d'accord et alors on attend un peu les autres il y a ça là il ya nermie vous avez bien préparé la lecture du dialogue vous avez lu c'est quoi un dialogue bonjour nermie bonjour nermie nermie bonjour bonjour ça va bon ouvrez les caméras s'il vous plaît on attend ça là elle est en train de se connecter et on commence vous avez lu le dialogue que j'ai envoyé sur e-school aujourd'hui on va continuer après on va écrire la production écrit d'accord mousel mousel j'ai un cahier elle a dit le direction seulement un cahier un message pour le français oui en raison vous donnez un seul cahier moi même je veux quatre tu as déjà les quatre cahiers ou normalement non seulement à seulement un cahier tu as cherché ce cahier c'est à dire de l'école oui et je cherche ils ont donné un grand cahier quoi ils vous ont donné un grand cahier oui d'accord la mare nermie vous avez les cahiers n'est ce pas donc ramassé à toi maintenant d'acheter trois autres cahiers s'il te plaît d'accord encore trois oui parce qu'on a constaté on a divisé chaque cahier pour quelques pour quelle matière n'est ce pas on peut pas tout écrire on peut avoir tout ce parc a dit oui oui c'est pas grave comme la mare nermie ils ont acheté des cahiers qui ne sont pas de l'école oui voilà adam bonjour adam 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 comme d'habitude alors on commence qui peut me rappeler ou bien qui peut me faire un petit rappel ce qu'on a déjà travaillé la fois passée moi euh mirama tu n'étais pas avec moi on n'a rien expliqué de nouveau d'accord seulement on a dit c'est quoi le dialogue comment je peux savoir qu'il y a un dialogue et on a noté sur le cahier d'accord donc on a dit que le dialogue nermine comment je peux savoir comment je peux savoir qu'il y a un dialogue dans un récit ou bien dans un texte oui il y a des personnages qui parlent avec eux très bien ce sont des personnages qui parlent ensemble n'est-ce pas qu'il y a un dialogue si dans un texte je te dis s'il te plait relève moi le passage où il y a un dialogue comment tu peux savoir qu'ici il y a un dialogue d'après quoi d'après les personnages qui parlent avec eux et discutent oui mais quoi aussi plus précisément qu'est-ce qui marque le plus le dialogue oui l'amour les guillemets et les tirés très bien les tirés marquent quoi que quelqu'un parle que quelqu'un parle lorsque je saute à la ligne et je mets un autre tiré ça veut dire que on a changé de personnage donc il y a un autre personnage qui parle c'est bien réellement c'est ce qu'on a déjà travaillé vendredi alors on a noté sur le cahier on va revoir qu'est-ce qu'on a noté on va lire et on va continuer autre chose d'accord c'est clair pour maintenant oui alors donc on a dit on appelle le dialogue c'est quoi c'est-à-dire le dialogue le passage dans un texte où des personnages discutent entre eux c'est-à-dire deux personnages ou bien plusieurs personnages qui parlent entre eux il y a plusieurs règles à respecter pour présenter ce dialogue comme lorsque je vous ai dit de rédiger le dialogue qui s'est passé entre Nasreddin et Fatima il y a des règles à suivre je ne peux pas écrire comme je veux un dialogue il y a des étapes ou bien des critères qu'il faut suivre pour écrire ce dialogue quelles sont ces règles je retourne à la ligne j'ouvre c'est-à-dire par exemple si je suis en train de raconter et maintenant le dialogue va commencer je ne peux plus continuer il faut passer à la ligne d'accord retourner à la ligne j'ouvre les guillemets j'ouvre les guillemets pour marquer le début du dialogue le premier personnage va parler d'accord lorsque le premier personnage a fini de parler je retourne à la ligne donc je ne peux pas continuer je ne peux pas continuer les paroles de l'autre personnage sur la même ligne oui Nanmin mademoiselle quand on va j'ouvre les guillemets lorsque le premier personnage va commencer à parler tu ouvres les guillemets oui on ouvre les guillemets mais on va encore mettre lorsque le personnage finit à parler oui tu peux fermer les guillemets à la fin de la ligne ou bien tu peux fermer les guillemets lorsque le dialogue se termine entre les deux d'accord donc lorsque le premier personnage a fini de parler je retourne à la ligne qu'est-ce que je fais lorsque je retourne à la ligne je mets un tiret c'est-à-dire le second personnage va parler alors le tiret marque le changement d'interlocuteur c'est-à-dire il y a un autre, il y a un deuxième, un second personnage qui va parler je retourne à la ligne lorsqu'il a fini de parler et je remets un tiret à chaque fois qu'un personnage parlait ainsi de suite d'accord lorsque le dialogue est terminé je ferme les guillemets alors au début j'ouvre les guillemets et à la fin je ferme les guillemets d'accord donc je vous ai donné ici un exemple mais c'est pas la peine de le noter je veux le lire seulement regardez comment ici on a suivi les règles suivantes dans ce dialogue un matin le roi Hector fit appeler le grand aubert son conseiller donc c'est un récit je raconte qui sont les personnages maintenant je veux commencer le dialogue qu'est-ce qu'il faut faire il faut ouvrir les guillemets n'est-ce pas la mort Nermine c'est clair donc Garen Norbert n'as-tu rien remarqué depuis trois lunes donc regarde ici Nermine on n'a pas fermé les guillemets c'est pas la peine de fermer les guillemets ici à la fin on va fermer lorsque le dialogue se termine totalement d'accord donc le premier personnage à parler ici maintenant le second va répondre ou bien va parler est-ce que je peux continuer à côté non donc il faut passer à la ligne avant de commencer le dialogue il faut mettre un tiré pour signaler qu'il y a un autre personnage qui va répondre si votre majesté que vous me semblez beau non grand Norbert il ne s'agit pas de ça quelque chose m'intrigue quoi donc votre majesté tout me semble si calme c'est étrange grand Norbert chaque matin à mon lever j'ai l'impression que mes soldats sont moins nombreux que la veille donc le dialogue c'est terminé il est obligatoire de fermer les guillemets mais oui le monde le monde c'est la promesse j'ai bien je peux écrire un homme parce qu'un personnage en écrit qu'elle soit Fatima Di oui tu peux tu peux parce qu'il y a un petit dialogue c'est pas la peine à chaque fois de dire fatima dien répond je ne sais pas quoi tout de suite je marque par un tiré ce tiré peut me dire qu' il y a un changement d'interlocuteur d'accord on met encore je peux mettre encore c'est à dire c'est à dire une guillemets c'est à dire j'ouvre les guillemets quand il m'a dit si tu veux dire fatima dit on va voir maintenant après dans le dialogue il ya une suite pour ce qu'on a déjà écrit quand il m'a dit j'appelle ça une phrase incise c'est quoi une phrase incise c'est à dire c'est quelque chose qui montre quelle est la tonalité du personnage par exemple écrit cette phrase ne sera pas mise entre guillemets donc je dis par exemple fatima dit deux points je passe à la ligne je mets un tiré j'ouvre les guillemets d'accord donc ce n'est pas considéré d'un dialogue entre les guillemets oui c'est à dire je mets quoi tu m'a dit comme ça deux points oui tu ouvres les guillemets tu écris qu'est ce qu'elle a dit d'accord seulement les paroles prononcées parfois jusqu'ici tout est clair je peux continuer donc suivez avec moi et après vous allez écrire mais maintenant je suis en train d'expliquer seulement alors regardez-ci regarde Nermien l'auteur du dialogue peut donner des précisions sur la façon de parler du personnage sur le personnage lui même on appelle ces précisions des incises donc c'est quoi les incises comme tu as dit par exemple fatima dit regardez je vous ai donné des exemples pour que l'idée soit claire murmura la petite fille c'est une phrase incise cria pierre c'est une phrase incise dit il gêne et dépendit-il en claquant la porte derrière lui donc toutes ces phrases je les appelle des incises donc quel est le rôle des incises il donne des précisions sur la façon de parler du personnage par exemple ici cria pierre ici murmura d'accord donc la façon de parler de personnage ou bien sur le personnage lui même clair donc toutes ces phrases je les appelle des phrases incises ou bien des incises c'est clair que c'est quoi l'incise donc je vous ai donné des exemples pour savoir c'est quoi une phrase incise alors souvent le dialogue est annoncé par les deux points donc au début de la session ou bien au début de la séance on a dit comment je peux savoir qu'il ya un dialogue donc les deux points peuvent marquer le début d'un dialogue exemple le lion vit le lièvre et lui demande à regarder où est la phrase incise dans cette phrase où elle incise dans cette phrase le lion vit le lièvre et lui demanda où elle incise le lièvre et lui demanda donc lui demanda seulement je prends le verbe de parole avec le sujet ou bien ce qui accompagne le vent de la parole donc le lion vit le lièvre et le lièvre aussi comme le lapin et lui demanda et lui demanda donc lui demanda c'est la phrase incise d'accord donc deux points il faut passer à la ligne qu'est ce qu'il faut faire tirer guillemets d'accord donc la phrase incise n'est pas considérée entre les guillemets c'est clair donc répondis le lièvre c'est la phrase donc je vais marquer ça en vert pour faire attention toujours à la phrase incise je peux aussi mettre les marques du dialogue en rouge donc tirer guillemets et je ferme le guillemets à la fin du dialogue est ce que tout est clair jusqu'à maintenant ou bien il y a quelque chose que vous trouvez difficile oui vous pouvez me poser des questions Salah Adam vous êtes avec nous Salah oui s'il te plait ouvre toujours la caméra Adam aussi oui Nermienne mademoiselle mademoiselle ici tu as mis le guillemets où d'où vient mais tu n'as pas mis à aller quand tu vas fermer les guillemets tu vas mettre répondis le lien oui oui répondis le lièvre on a dit c'est quoi c'est l'incise c'est l'incise n'est-ce pas oui donc l'incise ce n'est pas quand on soudain est dans le dialogue ou bien ça vient avant le dialogue ou bien à la fin c'est à dire après les paroles prononcées par le personnage oui c'est à dire on va pas on va pas mettre les guillemets en un après ici à la fin oui non non donc je viens de leur part c'est la parole prononcée n'est-ce pas le dialogue c'est fini il a prononcé cette phrase je ferme les guillemets pour savoir qui a prononcé cette phrase répondis le lièvre c'est la phrase incise regardez ici on a dit quel est le rôle de la phrase incise elle donne des précisions sur la façon de parler du personnage ou bien sur le personnage lui-même donc comment il a parlé est-ce qu'il a murmuré est-ce qu'il a crié comment il a répondu ainsi de suite d'accord c'est clair nermine oui nermine ça va pour maintenant tu as compris ou non oui oui j'ai compris la marama tout est clair donc je continue alors pour ne pas faire de répétition dans ton dialogue et donner plus de richesse à ton texte je vais changer le verbe de parole qui est le verbe dire par d'autres verbes quels sont ces autres verbes regardez par exemple si le personnage s'exprime à voix haute c'est-à-dire s'il parle d'une tonalité haute ou bien à haute voix je peux utiliser le verbe suivant crier 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 hurler tempêter ordonner d'accord donc ces verbes expriment que le personnage parle à voix haute pour ne pas à chaque fois utiliser le verbe dire donc il y a plusieurs autres verbes que je peux utiliser oui donc si le personnage s'exprime à voix basse murmurer chuchoter c'est-à-dire il parle d'un ton plus bas oui si le personnage donne un ordre par exemple si je veux dire à Nermine je veux donner un ordre à Nermine par exemple je dis euh je t'ordonne de prendre ton cahier donc ou bien la maîtresse ordonne deux points Nermine prends ton cahier donc j'ai utilisé le verbe ordonner pour donner un ordre à Nermine clair s'il fait une déclaration déclaration c'est-à-dire il veut dire quelque chose on peut utiliser le verbe affirmer déclarer constater raconter avouer oui pour exprimer ou bien s'il veut exprimer un sentiment espérer souhaiter protester et d'autres synonymes par exemple les synonymes du verbe dire par exemple répondre rétorquer répliquer alors vous avez vu donc il y a plusieurs verbes que je peux utiliser dans mon dialogue pour éviter la répétition du verbe dire et c'est plus mieux donc on peut avoir différents verbes c'est clair jusqu'à maintenant ? est-ce que c'est difficile ? c'est difficile ? c'est difficile ? d'accord donc vous prenez le cahier là où vous avez écrit on est arrivé vendredi jusqu'ici n'est-ce pas ? tout le monde a écrit jusqu'à je ferme les guillemets n'est-ce pas ? donc prenez le cahier vous devez continuer ce que j'ai expliqué maintenant c'est-à-dire l'auteur du dialogue jusqu'à la fin je crois qu'on n'a pas une autre session ou bien je sais je veux voir si la dernière session on a aussi français aujourd'hui d'accord ? donc si vous n'avez pas eu le temps maintenant de tout continuer on peut continuer à la deuxième session d'accord ? alors prenez le cahier vous commencez à aller tout de suite au-dessous ne préparez pas une nouvelle page vous n'avez pas écrit ? oui tu peux laisser une page vide et tu commences après tu peux prendre ou bien tu peux demander à quelqu'un de tes camarades d'envoyer la première partie oui c'est oui 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 on va écrit ça non ça c'est ce qu'on est en train d'écrire maintenant sur le cahier de compréhension à la mort ou bien de production je ne me rappelle pas s'il te plait tu peux voir production écrite donc sur le cahier de production écrite oui oui alors donc vous continuez tout de suite au dessous ne préparez pas une nouvelle page oui nermien oui cela donc tu contenues maintenant oui la mort je n'ai pas de au dessous oui tout de la page c'est à dire je veux pas écrire une autre fois la date production je sais pas quoi c'est la suite de ce qu'on a déjà écrit vendredi oui allez-y donc il reste je crois à peu près sept minutes ou bien pas plus kind je ne sais pas c'est sûr on 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 C'est parti. Merci. 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 Donc, il vous reste 10 minutes, d'accord, avant que la session soit terminée. Merci. Merci. Merci.